Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme ? Oracle des miroirs plus aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, oui, qui a été créé par ma douce sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord ? C'est vraiment un message général, ok ? Donc voilà pour le programme, j'espère que ça vous plaira les amis. Pour ceux qui découvrent par exemple, bienvenue à vous. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être là, merci d'être vous. Pour les nouveaux, eh bien bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper parce que du coup il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, Nouvelle Lune et Pleine Lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux. Et puis surtout, vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure, ok ? Voilà pour le programme, pour les explicatifs. Deux choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord ? Parce que ce n'est pas la même chose. On est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez ? Donc c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, deuxième chose, enfin troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Munti. Qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez deux collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là, j'ai pris les lions puisqu'on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions si vous voulez leur offrir, bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moune guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous savez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. Pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales. Donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté. D'accord ? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous corresponde pas. Oui, guidances générales. Qui dit guidances générales ? Vous pouvez aller voir votre signe. Donc là, votre signe astro. Donc votre signe solaire. Mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord ? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Donc la décision finale vous appartient uniquement. D'accord ? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok ? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine les amis. Mes amis cancers, c'est à nous, on y va. Votre tirage semaine par semaine pour ce mois d'août 2024. On va commencer tout de suite avec la première semaine qui commence le 29 juillet. Les amis, c'est pour ça qu'il y a cinq semaines parce que la semaine de juillet n'englobait pas celle-ci. Allez, c'est parti, on commence avec le retour, le cadeau. Oh ! Eh ben, vous êtes gâtés mes amis cancers, en ce début d'août, on adore. Alors, retour de quelqu'un, vous retournez vers quelqu'un, retour d'une situation, d'une dynamique. Bref, un retournement de situation, peu importe comment cette forme de retour se passe. Ici, on vous parle de vraiment un très beau cadeau. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez ou que vous espériez suite à un retournement de situation que vous faites, que vous avez projeté de faire. Peu importe. Dans tous les cas, on vous dit que ceci, cette situation comporte un cadeau. Alors, le cadeau peut être un petit peu emballé. L'emballage, vous pouvez être pas tout à fait sûr. Vous savez, le principe d'un cadeau, c'est que parfois l'emballage est moche. Et pourtant, le cadeau à l'intérieur est très, très beau. C'est un peu le concept. Ici, on est bien maintenant. Ça, on le confirme. Mais c'est surtout que pour moi, ici, c'est une énergie très chaleureuse, très détendue qui se propose dans ce retournement de situation. Enfin, dans ce retour. Déjà, l'ambiance est très chaleureuse, très détendue. D'accord ? Mais ce qui est très intéressant ici, ce que je vois, moi, c'est que, vous savez, cette carte des deux cœurs, c'est, pour moi, c'est vous, votre intériorité et la réalité qui se trouvent pour créer un espace ici. Vous voyez ? Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se réalise, en fait, si vous voulez. Il y a quelque chose où vous et la réalité se rencontrez sur ce que vous désirez, en fait, tout simplement. Et là, le cadeau, c'est peut-être même au-delà de quelque chose que vous n'aviez peut-être pas forcément vu comme ça. Vous voyez ? Ça peut être un peu surprenant, vous voyez, de cet ordre-là. Ok. Le retour. Ici, ça peut être aussi que vous avez, vous êtes récompensé par l'univers, vous voyez ? Vous vous sentez chanceux ou chanceuse, vous vous sentez récompensé. Il y a un retour envers quelque chose, vous voyez ? C'est possible. L'épreuve. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose. Pour moi, c'est l'ordre du cadeau, vraiment du cadeau divin, de la... Comment ça s'appelle ? De la récompense, en fait. Vous voyez, il y a une épreuve que vous avez dépassée ici. On vous rend quelque chose en cadeau, vous voyez ? J'aime beaucoup. C'est très beau. On adore ! Très belle première semaine, mes amis cancers. Deuxième semaine d'août pour vous, mes amis cancers. C'est parti. On a l'enfermement. Ok. Très bien. Alors, un temps de réflexion pendant cette deuxième semaine que vous allez avoir besoin par rapport à une situation. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Peut-être que vous allez être isolé, forcé, entre guillemets, par rapport à la situation. On s'entend. Peut-être que vous allez être séparé de la situation. Vous voyez, quand je parle forcé, ce n'est pas forcément dans le dur. Vous voyez, mais genre, c'est une semaine où vous êtes séparé des personnes ou de la personne qui concerne la situation dont je vous parle. Ou qui va concerner la situation dont je vais vous parler. Cet isolement ou cette mise à... C'est peut-être vous, tout simplement, qui allez vous isoler naturellement. Vous avez besoin pour un temps d'introspection, en fait, par rapport à une situation. Vous avez vraiment besoin de réfléchir, de prendre le temps. Pourquoi ? Parce qu'ici, pour moi, vous avez une conscience à poser sur quelque chose et surtout à vous mettre d'accord avec vous-même avant toute chose, avant tout extérieur, avant toute prise de décision extérieure et toute influence extérieure. Ici, pour moi, c'est une situation qui vous demande potentiellement de chambouler un petit peu quelque chose dans votre vie qui, jusqu'à présent, était stable ou qui vient déstabiliser quelque chose dans votre vie. Il y a une notion de prise de risque, très certainement. Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. C'est-à-dire, avec l'arbre, on nous parle, si vous voulez, l'arbre, vous le représentez ici, le tronc. Vous voyez, sur cette carte, l'horizon, en fait, est à partir des branches. Et en fait, ici, on a l'impression que l'arbre, il est dans le sol. Vous voyez, jusqu'à son tronc. Bref. Ce que ça veut dire, en fait, si vous voulez, c'est que le tronc et les racines ici, c'est au fur et à mesure, toutes vos expériences de vie, sur lesquelles vous avancez. Et après, il y a eu le cycle naturel de la vie, c'est-à-dire l'expérience a commencé, elle est arrivée à maturité, et après, elle s'est terminée, et on a retiré les leçons, etc. Et ça a créé, au fur et à mesure, votre tronc, votre socle. Et ensuite, les branches, on peut les voir comme les choses sur lesquelles vous êtes en train d'expérimenter, d'expérimenter la vie, et ensuite, ça va constituer, petit à petit, le tronc, les expériences. Et c'est une expérience qui est de l'ordre d'un cycle qui démarre et qui va, effectivement, impacter de manière importante une grosse part de votre vie et qui va vous apporter à une expérience suivante. Ce n'est pas une petite expérience d'une journée, vous voyez, c'est quelque chose qui est... On peut être sur l'ordre d'un nouveau job, d'un déménagement. Vous voyez, quelque chose qui va impacter votre vie de manière importante ici. Donc, vous avez besoin de prendre le temps pour être OK avec vous-même. Le conseil, la spiritualité, ouais. On vous dit vraiment, d'abord, passez du temps avec vous-même. Méditez, prenez un temps de réflexion, mais vraiment, uniquement avec vous, avec vous-même, avant toute chose. OK. Troisième semaine d'août, mes amis cancers. On a la naissance. Eh bien, très bien. Alors, il y a quelque chose qui naît pendant cette troisième semaine. Ce qui naît, ça peut être déjà quelque chose qui éclot parce que vous avez planté des graines auparavant. Ça peut être la conséquence de la deuxième semaine, potentiellement. Dans tous les cas, ici, on a le début d'une construction de quelque chose. D'accord ? Peut-être la première pierre, vous voyez. Bref, c'est en train de sortir de terre. Ici, ça concerne votre fort intérieur ou votre foyer. Dans tous les cas, ici, pour moi, mes amis cancers, il y a une direction qui est prise. Une et une seule et unique direction. C'est vraiment, on peut s'apparenter quand même à quelque chose d'un nouveau départ ou d'une nouvelle aventure. Ici, vraiment. En tous les cas, ça peut concerner votre foyer comme ça peut concerner votre fort intérieur. Mais dans tous les cas, ici, une route et une seule et on y va. Et en plus de ça, on a la spirale ascendante. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui va vous faire vous propulser. C'est une voie qui est vraiment la bonne pour vous, je dirais. Et qui va vous faire grandir, vous faire passer à l'étape suivante, vous voyez. Donc, c'est assez incroyable quand même. Là, vous êtes à l'aube de la naissance d'un nouveau chemin de vie, en fait, tout simplement. Pouah, c'est magnifique. Le conseil, le mensonge. Ah oui. On vous dit de ne pas porter de masque face à tout ça. Et je vais vous dire sur quoi. En fait, ce que l'on vous conseille ici, c'est d'accueillir aussi toutes les émotions. Ce n'est pas parce qu'on prend un nouveau départ et qu'on est heureux ou heureuse de ce départ que l'on ne peut pas avoir de la tristesse, de la nostalgie, de la mélancolie par rapport à ce qu'on laisse. Et ça, il ne va pas falloir vous mentir à vous-même et porter un masque par rapport à ça. Non, je devrais être contente. Tout est bien. Tout est en démarrage. C'est normal. Je vais vous donner un exemple que je prends très régulièrement pour ce cas de figure, pour que vous compreniez bien, parce qu'on l'a à peu près, je pense, tous vécu un jour dans notre vie. Vous avez initié un nouveau travail. Vous avez signé votre nouveau travail. Et en attendant, vous êtes dans votre préavis. D'accord ? Et là, vous arrivez sur les derniers jours de votre travail. Et là, souvent, il y a un petit relant de Ah, mais je suis bien. Ah, mais mes collègues. Ah, mais ceci. Ah, mais cela. Et on est un peu triste. Alors que pourtant, on sait que la nouvelle aventure va être sympa. Alors qu'on sait que notre nouvelle équipe, on l'a déjà rencontrée, ça va être cool. Voilà. Mais il y a quand même ce petit truc de dernière minute qui nous fait un petit peu, voilà, nous attrister de la situation. Et pourtant, effectivement, ce qui nous attend est super bien. Et ça, c'est aussi un réflexe humain, les amis. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui vous attend, c'est de l'inconnu. Et donc, quand il y a l'inconnu, vous savez que la notion interne de, on va dire, subconscient ou inconscient de l'inconnu, c'est l'inconnu, peut être potentiellement la mort. Je sais que ça peut paraître bizarre si vous ne le saviez pas. Mais en gros, tout ce qui est perçu comme inconnu est perçu comme quelque chose où potentiellement, on a un risque. Donc, c'est pour ça qu'on a si peur de faire un pas en avant. Alors, tout ça, c'est de l'inconscient-inconscient lié à toutes nos tranches générationnelles et toutes nos... d'où on vient, d'où viennent nos ancêtres, etc. Vous voyez ? Mais il faut quand même se dire que si on est là, c'est qu'il y en a qui ont s'est revécu, vous voyez. Et c'était les plus peureux, en plus, parce que la plupart du temps, les plus téméraires se sont fait un peu squeezer. Donc, c'est toujours les plus peureux qui, finalement, qui ont fait que nous, on est là, vous voyez. C'est assez marrant dans l'idée. Ceux qui ont pris le moins de risques, entre guillemets, qui ont moins craint. Bref, ceci étant... Petite discrétion. Ceci étant, vous comprenez le sentiment. Le sentiment, il est là parce que forcément, vous vous retenez un peu en arrière parce que là, on est sur le moment de franchir le pas. Et en plus de ça, forcément, il y a aussi le côté nostalgie, etc. C'est normal, vous clôturez quelque chose, forcément. pour aller sur un nouveau chemin. OK ? Donc, ne vous privez pas et ne portez pas de masque et vivez toutes les émotions que vous avez à vivre par rapport à ça. Quatrième semaine d'août, mes amis cancers. Nous avons la parole. OK, très bien. Alors, mes amis cancers, il y a une situation sur cette quatrième semaine où il va falloir réussir à libérer votre parole et très certainement à libérer la parole aussi des autres par rapport à cette situation. Je vous explique. En fait, ici, il y a une situation qui est enfermante, qui est emprisonnante à l'heure actuelle parce qu'on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à communiquer. Alors, c'est possible que la parole soit à ce stade sur des reproches et à part s'insulter et se dire des horreurs. C'est tout ce qu'on arrive à faire, mais on n'arrive pas à communiquer. Ici, c'est vraiment l'élément débloquant. Il va vraiment falloir trouver ça. Pourquoi ? Parce que cette situation, déjà, elle est trop pesante, elle est trop enfermante. Et en plus de ça, ici, on n'est vraiment uniquement que sur de l'ego. Donc, il va falloir faire tomber le masque. Et pour oser faire tomber le masque, il va falloir vraiment arrêter d'avoir une réponse égotique ici pour créer ce nouveau départ. Vous voyez ? Le printemps, ici, nous indique qu'il y a vraiment la possibilité d'avoir une nouvelle renaissance ou une naissance dans cette situation. Mais effectivement, il va falloir d'abord être assez conscient, poser de la conscience, je dirais, sur le fait que pour l'instant, vos paroles et ce maintien-là, il vient parce que vous êtes dans une réaction égotique. Donc, il va falloir essayer d'aller voir derrière ce masque, faire tomber le masque pour pouvoir justement accéder à une conversation plus authentique. Je ne sais pas, mais parce que ce n'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que c'est un peu dur parce que c'est souffrant. Vous voyez ? Mais essayez d'aller au-delà de cette conversation égotique que vous avez, cette communication égotique. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu bloqué quand même. On est un peu bloqué sur le stade de l'hiver, quoi. C'est-à-dire que ça bloque ses stériles, quoi. Il faut aller sur le printemps. OK ? Le conseil ? La justice. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un d'extérieur qui vient de mettre un petit peu son grain de sel pour pouvoir vous aider à débloquer la communication. Vous avez sûrement besoin d'une tierce personne ou d'une tierce, peut-être la justice pour certains, qui va vous permettre de pouvoir trouver un... Comment ça s'appelle ? Un conciliateur, un médiateur, voilà. Vous avez besoin d'une énergie tierce qui va pouvoir jouer le rôle de conciliateur et de médiateur. OK. Cinquième semaine, mes amis de cancer. Oh, on a la tranquillité, on adore. Très bien. Il y a une situation sur cette cinquième semaine sur laquelle vous arrivez à trouver une tranquillité. En tous les cas, la manière dont ça se goupille, c'est que ça arrive à une tranquillité, un alignement. Ici, ce n'est pas pour rien. On a quand même l'intervention de la justice divine. D'accord ? On a l'univers qui oeuvre aussi dans ce sens pour vous, qui vous accompagne dans ce sens. Alors, aussi parce que vous avez envie d'avoir la paix, la tranquillité, l'alignement par rapport à cette situation. Cette situation, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose à retrouver un peu plus d'innocence, un peu plus de spontanéité. Il y a besoin de retrouver, d'arrêter un peu un côté rigide, un côté sérieux, un côté un peu trop mature, mais qui emprisonne ici pour trouver un peu de tranquillité et avoir de nouvelles options qui s'offrent à vous. Je vous donne un exemple, mes amis cancers. Imaginons que c'est par rapport à votre famille et à vos enfants. Ici, sur cette dernière semaine, vous pourriez un petit peu lâcher du lest ou avoir un comportement ou une manière de diriger, je dirais, les choses. C'est-à-dire, telle heure, c'est les devoirs, telle heure, c'est ranger ça, ceci, cela. Ce côté-là, vous pourriez un petit peu apporter un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de spontanéité et voir que finalement, vous êtes tout autant tranquille, même si vous êtes moins stressé et que les choses se font quand même et l'univers vous aide dans ce sens. Je vous donne un exemple tout bête, mais ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, c'est pour vraiment rapporter un peu plus d'innocence, un peu plus de légèreté dans la situation pour que d'autres options s'offrent à vous et qu'elles soient beaucoup moins pesantes et qu'elles, du coup, se soient plus tranquilles pour vous. Le conseil, le travail. Oui, ça peut concerner votre rapport au travail, mais toute forme d'énergie dans laquelle il y a la notion de travail. Donc, devoir faire avec de la rigidité, avec des plannings, des choses comme ça. Vous voyez ? Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, mes amis canceurs, je trouve qu'on a un mois plutôt sympathique. Il y a de très belles choses qui se passent, notamment la première semaine. Déjà, c'est waouh ! La troisième aussi est très, très belle. Les amis canceurs, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Moi, je trouve ça très beau. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour se traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer de un peu, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, enfin, de le savoir, en fait, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange. Et deuxième chose, eh bien, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail. Donc, merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire. Vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit émoji, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà, les amis. Autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux. Ça fait connaître mon travail. Donc, merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.